On arrive en fin d'année 2023, donc c'est l'heure un peu de faire le bilan. On est passé par la Coupe du Monde, on sait que ça ne s'est pas très bien passé. On est passé aussi par la draft de Victor Wemba Niyama et de Bilal Koulibaly et bien d'autres. J'en oublie, Ryan Rupert, etc. On peut les mentionner. On est passé aussi par la victoire du Real Madrid en Euroleague, donc avec Fabien Causer, Vincent Poirier et notre ours Gershon Yabouzélé. Il s'est passé pas mal de choses, le trade de Nicolas Batoum. Donc faites votre choix un petit peu dans tout ça. Et Mélissa, je te lance si tu as envie de mettre un petit peu en avant un français, voire même une française en 2023, je te laisse le dire. J'aurais préféré passer à la dernière parce qu'au final, j'ai plein de noms. J'ai beaucoup de noms. Je pense que chez les femmes comme chez les hommes, il y a des noms à mettre. Je pense que Victor, c'est indéniable qu'il faut le mettre. Pas parce qu'on en a parlé et qu'on a mis une hype. Malgré que ce soit une situation compliquée pour lui autour, malgré qu'on n'a personne pour le servir. Donc moi, j'ai toujours, si on arrive à faire pas mal de choses dans la difficulté, alors à quoi ça va ressembler quand il aura vraiment un effectif concret autour de lui qui va pouvoir le servir. Donc déjà, il faut le mettre parce qu'il le mérite. Ensuite, il y a Bilal parce que c'est une grosse surprise. Il nous a tous surpris. Ce n'est pas facile de passer de espoir à pro, de passer de pro à la NBA. Il est en train de démontrer que peut-être que c'est peut-être plus simple de jouer en NBA qu'en Europe. Mais en tout cas, il a saisi sa chance. Et aujourd'hui, il est en train de faire de belles choses. Donc on doit l'encourager par rapport à ça. Après, fier de tous ces jeunes, je mettrai aussi Ousmane Dieng, qui lui, il fait à chaque fois aller-retour entre la G League et l'équipe première. Donc à chaque fois qu'il arrive à venir, dans les matchs, il a 18 points. Donc je pense que malgré ça, il reste fort mentalement. Ce n'est pas facile à chaque fois de faire l'ascenseur. Et je trouve qu'il gère très bien mentalement. Et après, on a tous ces joueurs qui continuent. Bien évidemment, ils sont jeunes, ils ont continué à progresser. Mais on parlera ici en Europe de tous ces joueurs justement aussi qui brillent. On a nos Français qui brillent un peu partout. Nicolas Batum, pareil, entre la transition des Clippers à aux Sixers, qui est en train de montrer aussi que c'est un joueur qui est valuable. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est un joueur qu'on va devoir compter sur lui pour les JO. Honnêtement, je vous dis, il fallait mettre la dernière parce que la liste, elle est longue. Il y a des Françaises, bien évidemment. On a des joueuses françaises. On a Marine qui est revenue. Marine qui fait fidèle double de NBA. Exactement. Qui viennent de battre là… Euro Cup, champion de France. Et en EuroLeague, ils viennent de faire une grosse performance. Exactement. Et elle continue sur sa lancée, elle continue à faire des belles performances. Gabi Williams aussi. Jeanne El Salin aussi. Des joueuses qui sont en train de monter petit à petit. Donc la liste, elle est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de Français, on a un vrai vivier avec des jeunes, avec un Adirifi qui est en train de faire une saison extraordinaire avec Paris, avec Paris Basket. On a des joueurs qui font énormément de choses. Sylvain Francisco avec en EuroLeague. Je vous dis, il fallait me lancer la dernière. Tu reprendras peut-être la main. Stead, tu as fait partie d'une génération dorée, celle de Tony Parker, né quasiment au même moment, 81. Comment tu peux comparer les générations actuelles à celles de 81, 82, qui fournit quand même du monde ? Il y a les Pietrus, il y a Boris Dio, il y a Tony, on en a parlé. Mike Gillabal est un peu dans cette mouvance-là aussi. Comment tu vois cette nouvelle génération, les Nadirs, les Sylvain Francisco, prendre vraiment position dans le basket français ? Il y a plus de viviers aujourd'hui dans le basket français. De voir tous les Français qui sont expatriés en Europe dans des grands clubs. Nous, il y en avait peut-être deux ou trois. Aujourd'hui, il y en a combien en NBA ? Il y en a combien qui sont expatriés dans les grands clubs ? Après, Mélissa, elle a parlé de Nadirifi. Nadirifi, pour moi, c'est très, 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 très grand ce qu'il fait. Parce qu'il arrive dans l'équipe de Paris, on lui dit, bon, tu vas être le mec de l'équipe. Et en fait, il arrive où il y a déjà une… avec le coach allemand, il arrive déjà où il y a déjà une ossature et lui, il doit trouver sa place dedans. Sachant qu'il est derrière le meneur… je ne sais plus comment il s'appelle. Tidje Short. Tidje Short, qui est un très bon joueur. Et lui, il arrive à tirer son épingle du jeu, quoi. C'est vraiment très, très… je l'ai eu au téléphone, il y a encore deux semaines. Je lui ai dit, mais Nadir, mentalement, c'est très, très fort ce que tu es en train de faire. Parce que, bon, moi, je sais ce qui se passe à l'intérieur du groupe et tout ça. Et vraiment, ce qu'il arrive à démontrer par rapport à son jeu, c'est vraiment, c'est très, 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 très fort. Et moi, je t'ai une motion spéciale à Nadirifi. Et puis, c'est Francisco que je suis depuis très, très longtemps. ce qu'il est en train de faire en Neuroleague. Voilà, c'est ce qu'il lui fallait. Et voilà, il y a un gros vivier. Il y a beaucoup d'autres joueurs, comme les jeunes, comme le fils de… Ah, le frère de… comment il s'appelle ? Tu l'as dit tout à l'heure. Quel club ? Dis-nous. Cholet. Salah. Salah. Et comment ? Et le fils de l'autre, là, qui joue à Bourg-en-Bresse ? Rizaché, Zachary Rizaché. Rizaché. Voilà, on a encore deux pépites qui vont sortir. Non, non, le vivier français, aujourd'hui, il n'y a rien à voir à ce qu'il y avait auparavant. On a Olivier Sarr aussi, en Australie. En Australie, Olivier. Alexis Sarr. Alexis Sarr. C'est top 3 de la drac. Top 3 de la drac. Woody, ton bilan de l'année 2023, peut-être NBA, si ça peut… Bon, Mélissa a déjà fait tout un petit bilan NBA. Voilà, on peut rajouter aussi les anciens, les Rudi Gobert qui confirment son poste de franchise player chez les Wolves. Batum, avec son transfert, qui a plus de temps de jeu, qui est plus influent offensivement. Donc, je vais moins parler du côté individuel, parce qu'on constate que finalement, les Français, ils réussissent bien. Collectivement, c'est le bilan collectif de l'équipe de France, que ce soit masculine ou féminine. Donc cet été, tu reviens sur l'été des bleus. On va revenir sur l'équipe de France en 2023, que ce soit féminine ou masculine. Je trouve ça un peu moins flamboyant. Quand on voit le classement de l'équipe de France à la dernière Coupe du Monde, 18ème, donc on est entre le Soudan et le Japon, je trouve que ce n'est pas du tout notre place. Donc, on a une superbe équipe sur le papier, mais on voit qu'on a quand même pas mal de lacunes. Peut-être que le fait que Kenny Atkinson arrive, bah oui, on en a parlé. Peut-être qu'offensivement, ça va nous permettre de performer un peu plus. Et voilà, on se dit pour les JO avec Wemby, avec Bilal peut-être. Enfin, on peut construire quand même une équipe, mais là, on voit que sur l'année 2023, on a des grosses lacunes au niveau collectivement sur l'équipe masculine. Et féminine, finalement, on fait quand même troisième de l'Eurobasket. Mais on constate qu'il y a quand même eu quelques soucis en interne avec justement Marine Johannes. On constate que le jeu aussi n'est pas parfait non plus chez les filles. L'ambiance, voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi là une marge de progression aussi, au vu des JO 2024, chez les filles également, pour au moins qu'individuellement, on puisse aussi confirmer collectivement sur nos deux équipes de France. Florian, le basket féminin, tu le suis, tu connais même très très bien. La marge plutôt de progression, elle va peut-être pouvoir s'appréhender, parce qu'il y a des fenêtres internationales qui vont arriver très vite, où le groupe France, le noyau du groupe France est en Europe. Donc, le vie, ils vont pouvoir se réunir et peut-être tenter justement de créer une cohésion et d'arriver très fraîche pour Paris. Est-ce que tu vois les choses de cette manière-là ? Ou est-ce que tu penses quand même que cette équipe, les difficultés de rencontrer l'été dernier, peut peut-être leur poser problème pour Paris cet été ? De toute façon, ce sera soit tout l'un, soit tout l'autre. Je ne vois pas d'un très bon oeil l'équipe de France 5-5 féminine. Il y a toujours eu beaucoup de problèmes, même quand les résultats suivent. Je pense que l'arrivée de Jorémy Toupane, qui n'est pas le problème, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose qui se soit passée. Il y a eu un renouvellement, il y a eu beaucoup de tests avec des joueurs. Ça fait rire Mélissa, mais je pense qu'elle doit être d'accord. J'ai rien dit. Mélissa, ce sera retenu contre vous. Non, non, mais voilà, je pense que c'est, pour être très franc, je pense que c'est un vrai bordel. Voilà, on teste des joueuses, on met des joueuses, bon, j'ai l'impression qu'on met un peu de tout et n'importe qui dans cette équipe de France. Oula, oula ! Oui, oui, non, je n'ai pas de… Il y va, il y va fort. Non, non, je n'ai pas… Voilà, je trouve que c'est malheureusement parfois assez représentatif du basket fédéral. OK. C'est que c'est du grand n'importe quoi et je trouve qu'on le voit sur cette préparation aux JO où on essaie de mettre des choses en place, mais on sent bien qu'au lieu de préparer les JO à 4 ans, on les a préparés à un an et donc on est en retard. Alors, réponse peut-être sur ce propos-là et la perspective des JO, parce qu'on arrive en fin d'année, donc forcément une nouvelle année arrive. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux baskets français, aux équipes de France, Mélissa ? Est-ce qu'on est prêts là pour l'échéance qui va être la nôtre ? À savoir, essayer justement d'être compétitif à Paris, ce n'est pas évident. Je ne vais pas faire une patate chaude. Ce n'est pas évident, mais… J'ai commencé. Est-ce qu'on a les atouts pour être compétitif chez nous ? J'essaie de me remettre des balles perdues qui viennent derrière. Tu t'en es plus ? Non, je ne me suis pas concerné, mais il y a eu des vraies balles perdues. Et on finira là-dessus, après on avancera. Mais en gros, ce que je peux dire par rapport à ça, déjà, j'admire ton courage de pouvoir parler aussi franchement. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que l'équipe de France, les équipes de France, on a toujours plus ou moins été des équipes à abattre. On a toujours eu du talent. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Avant 2019, on avait les équipes avec Tony Parker. L'équipe de France a toujours montré un beau visage, a toujours montré du talent, que ce soit chez les femmes, avec les JO. On a toujours été présentes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire, on ne peut pas aller dans une compétition sans espérer revenir, sans une médaille. Alors qu'elle soit bronze, qu'elle soit argent ou qu'elle soit or, elle sera argent lorsqu'on sait qu'on va peut-être affronter les Américains. Mais tout le reste là, en tant que pays européen, alors sans dénigrer les autres, la France a toujours été sur les podiums. Donc on se doit de continuer d'assumer, entre guillemets, ce standard. – Oui, mais est-ce qu'on peut ? – Est-ce qu'on peut ? On a tout pour. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on a tout pour. On a les futis pour, on a des coachs pour, on a des joueurs pour, et maintenant, il va falloir savoir, il faut savoir comment rassembler tout ça, il faut savoir comment mettre les choses bien, sans mettre de la politique dedans, sans mettre des corruptions dedans, en faisant les choses correctement. Je pense que réellement, on peut avoir des résultats, et chaque année. Parce qu'on a un vivier, comme on n'a jamais eu, les Espagnols jouent jusqu'à ce qu'ils s'épuisent, et pourtant, et je pense qu'il y a des choses à faire, il y a des outils, maintenant, il faut les mettre en place. – Question, c'est intéressant, on continue. Question à ce titre, sur justement la cohésion de groupe, tu as été en équipe de France, tu as été bien sûr pro pendant 15 ans, et tu es devenu coach, on spoil un peu, on en parlera en fin d'émission, mais la cohésion justement d'un groupe, avec des joueurs qu'on n'a pas forcément sous la main, comment on essaye de la mettre en place, tout en sachant qu'en plus, on a beaucoup, beaucoup de talent, ce qui est des fois pas toujours évident, pour créer de la hiérarchie et de la cohésion ? – Ça, c'est très, très difficile. Déjà, pour créer une cohésion, il faut que les joueurs, chaque été, reviennent, les mêmes joueurs, et les autres joueurs qui arrivent, s'intègrent au noyau dur, qui est là depuis X temps. Le problème qu'il y a eu cet été, c'est qu'on a intégré des joueurs, Sylvain Francisco, je le kiffe, c'est mon petit, mais on a voulu donner des responsabilités à Sylvain Francisco, pour moi, qui étais trop grande aujourd'hui, vis-à-vis des joueurs qui étaient là auparavant. Après, je ne suis pas coach de l'équipe de France, en tout cas, tout ce que je peux dire, quand il y a cohésion, il y a résultat obligatoirement. Quand il n'y a pas cohésion, ce n'est pas possible d'avoir des résultats. Je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé en équipe de France, en interne, il y a eu des problèmes entre certains joueurs, tout ça, blablabla. – Non, on n'a pas eu ces infos-là, non, malheureusement. – Je ne dirai pas les infos, je ne dirai pas les infos, mais il y a eu des problèmes entre certains joueurs, des égaux, certains égaux entre joueurs qui ne voulaient pas qu'un tel prenne le ballon, blablabla, c'était trop, tac, tac. Et c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas, en gros, il n'y avait pas de cohésion. Et je vous le dis, dès qu'il y a cohésion dans un groupe, il y a résultat obligatoirement. – Le bilan de l'année 2023 de Paul, un nom, un Français. – Un nom, j'ai envie de mettre en avant Rudy Gobert. – Ah ! – Il a eu une saison contrastée, parce que le transfert qui a été raillé par à peu près toute la sphère NBA, on disait que c'était bien trop pour l'obtenir. Il vit une première saison compliquée, quatre blessés, les deux, ça ne va pas très fort. Et puis, un mondial aussi compliqué. Et là, c'est le jour et la nuit depuis la reprise. Là, il est candidat pour être encore une fois le meilleur défenseur de l'année. Là, il est même favori à l'heure actuelle. Et puis, voilà, il part d'un début de saison où il tape un coéquipier, une deuxième partie de saison, il se fait étrangler par un adversaire. – Et il répond présent. – Voilà. Et puis, au-delà de ça, je trouve qu'il dit qu'il joue le meilleur basket de sa vie actuellement et je pense qu'on n'en est pas loin. – On n'en est pas loin. – Vive Rudy. – Ouais.